Donc effectivement, ce qui compte vraiment se trouve en dedans. Alors on va voir ce que ça veut dire tout ça. Mais j'aimerais commencer par une histoire. Vous savez que j'aime les histoires. C'est une histoire qui a commencé dans le temps de Jésus. Jésus est avec ses disciples et la Bible dit qu'ils se rendent tous en gang vers Jérusalem. Et ils arrivent à un village. Ils arrivent à un village. Les villageois ont hâte de le voir parce qu'ils ont entendu parler de lui. Comme quoi ils faisaient plein de beaux miracles, extraordinaires. Ils vont enfin le voir en vrai. Les disciples sont super contents d'arriver dans un village parce que pour une fois, ils vont pouvoir manger. Puis ils vont pouvoir se reposer un petit peu parce que c'était Jésus, il allait vite lui aussi. Ils avaient de la misère à suivre les disciples. Et donc ils arrivent près de ce village-là et tout à coup, arrive quelque chose qui ne se voit pas dans cette partie-là du monde, dans ce temps-là. ils se retrouvent nez à nez avec dix lépreux. Là, ça ne vous parle pas trop parce que pour vous, la lèpre, ça ne vous dit absolument rien. Moi, en 15 ans de médecine d'urgence, je n'ai jamais vu de la lèpre au Québec. Mais j'en ai déjà vu en Afrique, par exemple. Et si vous me permettez, juste pour être sûr qu'on comprenne bien la profondeur de cette histoire-là, j'aimerais vous parler un petit peu de la lèpre. Je vous promets de ne pas rentrer dans mes bouquins d'anatomie trop profonds. Vous allez être bien corrects. La lèpre, c'est quelque chose qui a l'air complètement inoffensif quand tu le regardes au microscope. Ça ressemble à des hot dogs. C'est quasiment, ça donne quasiment le goût d'en manger. Puis aujourd'hui, grâce aux antibiotiques, on peut s'en débarrasser. Et puis c'est pour ça que, comme ce n'est pas si contagieux qu'on le pensait au début, on n'en entend pas trop parler aujourd'hui. Mais si un jour vous attrapez la lèpre, vous savez ce que ça représente ? Ça représente d'office 12 mois d'antibiotiques. Pas 7, pas 10, comme votre dernière pneumonie ou votre dernière infection urinaire, 3-4 jours. Non, 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 12 mois d'antibiotiques. Donc c'est quand même quelque chose d'assez tenace. Et puis dans ce temps-là, ils n'en avaient pas d'antibiotiques. Alors au début, ça commençait par une petite plaie anodine qui, finalement, se transformait en quelque chose de peut-être un peu moins anodin parce que finalement, ces petites bactéries-là se retrouvent dans le fin fond des nerfs. Donc les parties distales sont affectées, comme les oreilles, le nez, les doigts, les orteils. Et finalement, on commence à avoir des déformations, un petit peu de nécrose même. Et je vous passe les belles photos sur lesquelles vous pourrez aller voir dans les boucs à l'anatomie. Je vous évite ça, OK ? Mais rapidement, les gens commencent à perdre leurs extrémités parce que finalement, il y a de la nécrose qui se passe au fin bout de ces extrémités-là. C'est vraiment pas juste Paul Fann de perdre des doigts, là. Ça représentait quelque chose de terrible dans ce temps-là. Parce que ce que ça voulait dire, puisqu'ils n'avaient pas d'antibiotiques, ça voulait dire qu'ils étaient d'office sortis du village, justement. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas rapport là. Ils n'étaient pas supposés être près de ce village-là. En fait, commencer à avoir une petite tâche sur le ventre, comme je vous ai montré tantôt, pour ces gens-là, dans ce temps-là, ça voulait dire, même si j'ai de l'espoir, même si j'ai une belle vie qui s'en vient, même si j'ai de l'argent, des bonnes connexions, etc., du jour au lendemain, je me retrouve tout seul, sans un sou, aucun avenir, ah si, un avenir, perdre chacun de ses dix doigts, ses dix orteils, son nez, pour finalement mourir dans la solitude. C'était terrifiant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette histoire-là des dix lépreux, il y a juste un des disciples qui en a parlé, c'est Luc. Luc, c'était un médecin. Donc je pense que Luc avait compris la gravité de cette situation. Et donc dans Luc 10, il nous raconte cette histoire-là. Si vous allez rechercher un petit peu plus en arrière ce qui s'est passé avec la lèpre dans les siècles passés, Philippe nous racontait des atrocités de l'histoire. Ça faisait partie des atrocités de l'histoire parce que finalement, ce n'était pas comme nous, genre on ne peut pas passer notre fin de semaine avec notre famille à cause d'un petit virus qui s'appelle le Covid. OK, c'est pour ça, pas un tot. Ces gens-là se retrouvaient complètement mis à part de la société. En fait, dans Le Levitique, si vous regardez, ils devaient se promener la tête dégarnie pour que tous remarquent qu'il manquait un nez ou une oreille parce que ça voulait dire qu'ils devaient se sauver s'ils voyaient quelqu'un comme ça. En fait, on leur demandait même de marcher avec une clochette ou avec un moyen de signifier et de leur montrer que « Hey, moi là, je suis un danger public. » Vous promenez dans la rue en devant dire aux gens « Attention, je suis un danger. » « Je ne vaux rien. » « Je n'ai plus d'avenir. » « Je n'ai plus d'espoir. » C'était ça que ça voulait dire pour ces dix lépreux-là. En fait, pire que ça, les prêtres, qui étaient aussi les chefs religieux et qui étaient aussi les politiciens du temps, ont fait bien pire que notre gouvernement lors du Covid. En fait, on entend dans les livres d'histoire des lépreux se faire tuer constamment, se faire complètement éradiquer pour justement qu'on s'auto-protège de cette affreuse plaie-là qui était des lépreux. Imaginez-vous ces dix lépreux qui sont là alors que Jésus s'approche avec ses dix disciples. Alors, voici ce que la Bible dit. À l'entrée d'un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre et ils s'arrêtèrent à distance. Mais oui, parce que tout le monde en dix secondes avait remarqué qui ils étaient et tout le monde a fouillé. Imaginez-vous la scène. J'avais l'impression que, tu sais, voir comme dans les films de Western avec l'espèce de petit buisson qui tourne parce que finalement c'est le silence total. Les villageois qui étaient tout contents de recevoir Jésus tout d'un coup reculent d'un pas. Les disciples qui avaient vraiment faim avec leur ventre qui gargouille, ben là, ils sont comme « Qu'est-ce qui va se passer ? » Et puis les lépreux, ils sont là au milieu, conscients qu'ils sont solidement dans le trouble et leur dernier espoir est juste devant eux parce qu'ils ont entendu parler de ce que Jésus peut faire. Puis un bruit dans la salle, ils s'arrêtent à distance. Et tout d'un coup, pour rajouter à la gravité de la scène, ils se mettent à crier, mais crier là, « A l'aide ! » « Do something ! » « Fais quelque chose ! » « Laisse-moi pas crever comme ça ! » Imaginez-vous l'intensité de ce moment-là. Des fois, on lit la Bible un peu trop vite, je pense. Si on était conscient de ce que ces hommes-là pouvaient vivre et ils se mettent à crier avec toutes leurs tripes « Sauve-nous et pitié-nous ! » « Fais quelque chose ! » Et là, vous vous rappelez ce qui s'est passé ? Jésus a levé ses mains dans les airs et a commencé à prier le Père et à prier les hordes d'anges là-haut pour venir les sauver et il a dit « Au nom du Père ! » C'est-tu ça qu'il a fait ? Non ? Il n'a pas fait ça pas en tête. Il leur a dit « Hé, allez donc vous montrer aux prêtres ! » Des fois, on lit la Bible et on ne réalise pas trop ce qu'on lit. Vous vous rendez compte de ce que Jésus est en train de dire à ces pauvres gens-là ? Il est en train de leur dire d'aller voir la dernière personne qu'ils ont le goût de voir, celui qui fait la loi, qui tue les lépreux pour justement être sûr qu'on se débarrasse de cette cochonnerie et de cette vermine-là. Et Jésus leur dit « Hé, allez donc vous montrer aux prêtres ! » Là, tout le monde est sidéré. En fait, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'esprit de ces lépreux-là, mais moi, mon petit hamster, je serais fait solidement aller parce que non seulement je n'ai pas le goût d'aller voir le prêtre, mais en plus, je sais ce que ça veut dire. Il faut que je traverse le mot du village parce qu'évidemment, le prêtre, il est sur son piédestal, dans son beau temple tout propre, alors que moi, ça fait des années que je vis dans cette espèce de caverne qui pue avec mes plaies, etc., colonisée par des bactéries qui sentent super bon, j'en suis persuadé. Et donc, il faut qu'il traverse le village. C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? En fait, Jésus est en train de signer leur arrêt de mort là. Il est en train de leur dire « Allez-y ! » Voir le prêtre. T'es fou, Jésus ! Ça veut dire que je vais me faire l'habiter, ça veut dire que je vais te voir aller à l'encontre de toutes les lois, je n'ai pas le droit de rentrer dans le village. Et vous imaginez la scène. Pourquoi Jésus a fait ça ? Ça ne sonne pas cool, vous ne trouvez pas ? Ça ne sonne vraiment pas cool. Mais à mon avis, il avait quelque chose en tête parce que vous connaissez les histoires avec Jésus. Il y a toujours un petit rebondissement. rebondissement, hein ? Et Jésus est là et leur dit « Va voir le prêtre. » Et là, ils sont convaincus que c'est la fin de leur vie. C'est comme si, plutôt que juste de se préoccuper par ce qui se passait à l'extérieur, leur oreille qui manque ou leur bout de nez qui manque, Jésus s'intéresse à autre chose. Il ne s'intéresse pas seulement à ce qui se passe à l'extérieur. Il semble s'intéresser à ces vieux démons qui hantent ces pauvres gens depuis si longtemps. Le prêtre, le cordyraton, la peur d'autrui, la peur du lendemain quand on n'en a pas. Jésus semble s'adresser à quelque chose qui va bien plus profond. Comme des fois, il s'intéresse à ce qui est pas mal plus profond dans nos cœurs, amis. Vous savez, nous, on est là si concernés par notre voiture ou par notre prochaine promotion au travail, etc. Seigneur, pourquoi tu n'as pas répondu à ma prière cette journée-là? Tu sais, j'en avais besoin. Mais il est tellement intéressé par quelque chose d'autre. Il est intéressé par ce qui se passe en dedans. Et tout comme c'est lépreux, des fois, je me sens comme un lépreux moi aussi, avec tous mes vieux démons qui ressortent alors que Jésus dit « Hey, Steph, aujourd'hui, je ne vais pas répondre à ta prière parce que j'ai mieux pour toi. Je ne veux pas juste te guérir à l'extérieur, je veux te guérir à l'intérieur. Je suis tombé sur une statistique effarante cette semaine en préparant ce message-là. Je savais qu'on avait environ 6 000 à 12 000 pensées par jour. Ça, ça dépend où vous lisez, évidemment, tout le monde se stime là-dessus. C'est quand même difficile à prouver, pareil. Mais 80 % chez M. et Mme et M. et M. et M. et M. et M. et M. pensées négatives. Fascinant, quand même. Fascinant. 80 %. Là, vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais là, c'est peut-être calme-toi, c'est sûr que je ne pense pas 80 % des choses négatives à mon sujet, à mon avenir, etc. » Ben, 95 % de ces 80 %-là sont des pensées que vous avez de façon répétée qui roulent dans le background, dans le subconscient et donc, tout comme c'est lépreux, vous avez une espèce de guerre incroyable qui se déroule à l'intérieur. Les pires choses que l'homme peut faire commencent à l'intérieur de ses pensées. Les pires choses qui peuvent hanter un homme commencent à l'intérieur de ses pensées. Et si Jésus n'était pas intéressé à venir faire quelque chose pour nous à l'intérieur, j'aime ça. Un peu plus loin dans ce chapitre-là, on tombe sur ce verset-là et dit « Le royaume de Dieu » Quand on parle de royaume, on parle de guerre, right ? Le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. On ne dira pas « Venez, il est ici ou il est là. » Notez-le bien. Le royaume de Dieu étant dedans parce que ce qui compte vraiment étant dedans. Exactement. Ce qui se passe est important. Et Jésus le savait. Jésus le savait que cette espèce de programme qui roule dans le background constamment, c'est que 80% de pensées négatives est en train de faire un dommage qui est très profond. En fait, savez-vous que ces 80% de pensées négatives changent votre ADM ? Non, 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 mais c'est mon gole quand vous y pensez deux secondes. De quoi tu parles, Steph ? Non, non, non. Moi, je vous dis, il faut que je vous parle de tout ça, c'est un peu capoté. Encore là, on va faire un peu de médecine, mais je vais vous parler des soeurs agouties. Écoutez ça, c'est complètement débile l'histoire. Moi, quand j'étais sur les bancs de la médecine, il y a presque 20 ans de ça, je suis à ma 15e année, ça ne me rajeunit pas cette histoire-là, mais c'était clair que la génétique, ça avait rapport à trois, quatre affaires, ça avait rapport à un code qui était fixe, à part ces quelques mutations qui arrivent, un break-up quelque part, mais c'était vraiment fixe et ça définissait quoi ? La couleur de tes yeux, si tu as des cheveux ou si tu n'en as pas, ce genre de choses-là. C'est ça la génétique, c'était fixe. C'est ça, mon code génétique à moi, d'ailleurs, c'est comme ça que la police retrouve les malfaiteurs parce que ton ADN, elle est unique, etc. Et donc, on pensait que l'ADN, c'était quelque chose de complètement figé. Un jour, un scientifique a fait quelque chose d'intéressant, sans trop le savoir parce que les scientifiques, ça paraît bien brillant, mais dans le fond, c'est souvent des coups de chance quand ils tombent sur quelque chose d'intéressant. Et donc, ils prenaient des cellules qui étaient des cellules identiques, avec une ADN identique qu'ils avaient répliquées, puis ils les mettaient dans une mère porteuse, une souris. Et puis, un jour, alors que la plupart de ces souris sortaient brunes, toutes petites, toutes belles, comme une souris normale, à un moment donné, il y a une de ces souris qui a exactement le même code génétique que celle de droite, qui est sortie, qui était grosse, qui n'était pas belle, qui était jaune, qui n'était pas fine. Ça, 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 je n'étais pas là. Mais, mais clairement, qu'il n'avait pas une belle génétique parce que ça ne marchait pas son affaire. Elle est morte avant les autres. Ça ne marchait pas. Et là, le grand savant s'est dit, attends, là, je ne comprends plus, là, on parle bien de la même souris, right? Pourtant, il y en a une qui est en santé, qui va bien, qui se porte bien, puis il y en a une qui meurt tout de suite parce qu'elle meurt, en fait, de toutes sortes de maladies chroniques, etc. Là, il se dit, qu'est-ce qui a changé? qui est un grand savant qu'il est, il a réalisé que la maman n'a pas mangé la même chose pendant la grossesse. Attends, tu es en train de me dire que l'environnement dans lequel tu te trouves pourrait avoir un impact au point de te donner des cheveux. C'est miraculeux, ça! Non, non, mais c'est vraiment génial! J'ai une chance! Oui! C'était quelle bouffe méditerranéenne? Quelle, je ne sais pas, là, c'est... Et là, il s'est dit, non, attends, il faut rechercher, ils sont mis à chercher et c'est vraiment extraordinaire. L'ADN, ça se trouve dans les chromosomes, on ne rentrera pas dans les détails, mais l'ADN, c'est super long. Savez-vous que dans chaque cellule de votre corps, dans le noyau, il y a votre ADN dans vos chromosomes, puis votre ADN, si vous l'allongez sur une ligne, chaque cellule, à deux mètres d'ADN à l'intérieur. La raison pour laquelle ça fit dans une mini-mini affaire qu'on va au microscope, c'est parce qu'il y a des protéines qui s'appellent les histones. Les histones et ces petites boules-là que vous voyez, autour duquel la séquence génétique se retrouve entourée et c'est elles qui font du rangement. On aime ça quand notre maison est rangée. Donc là, elles font ce rangement-là et ce qui est extraordinaire, c'est que ces petites protéines-là, elles sont ultra brillantes. Elles ont des petites antennes qui captent l'environnement. Ça veut dire que ces petites antennes-là, quand elles captent quelque chose comme la bonne bouffe de la première souris, ce qu'elles font là, c'est qu'elles se mettent dans une façon à ce que certains gènes soient cachés à l'intérieur. Vous voyez dans l'image du dessus là-haut. Elles sont cachées. Donc, ces gènes-là, qui sont des gènes qui malheureusement ont été donnés de génération en génération comme du diabète, des affaires chroniques, des choses comme ça, elles sont cachées et donc ne peuvent être répliquées et donc ne peuvent s'exprimer et donner ce qu'elles sont supposées faire. Et inversement, quand elles captent quelque chose, elles disent, « Oh, ça c'est intéressant, on a besoin de ça », elles s'ouvrent, comme vous voyez dans l'image du bas et ce gène-là s'exprime à ce moment-là parce qu'il peut être recopié. Intéressant quand même. Donc là, ce que je suis en train de vous vendre comme concept, c'est que l'environnement dans lequel votre cerveau évolue parce que finalement, à l'intérieur de votre corps, un des organes qui a la capacité d'apprendre, de se créer, de se développer, on appelle ça la plasticité cérébrale, c'est le cerveau. Et donc, il est encore plus fragile à l'environnement dans lequel il se trouve et effectivement, ça donne que l'épigénétique, qui est l'étude de l'expression des gènes, finalement, vient nous dire que dépendamment de l'environnement dans lequel tu te trouves, eh bien, tu as deux choix. Ode est une belle petite souris brune, normale, en santé, ou d'être une grosse souris jaune, c'est qui ne va pas bien. C'est comme s'il y avait d'un côté le bon, puis l'autre côté le mal. Ça revient toujours à la même affaire, finalement. Le blanc et le noir, le combat entre ce qui se passe. Mais ce qui est fascinant, c'est que si on ne fait rien et si on n'est pas au courant de ça, dépendamment de ce qu'on met autour de notre cerveau, eh bien, il y a des voies neuronales qui se créent, basées là-dessus. Vous vous rappelez tantôt, je vous parlais comme quoi 95% c'était de la répétition de ces pensées-là. Ça veut dire que le cerveau, tout comme vous et moi, il est un petit peu flémard. Il prend la route la plus facile. Alors, ce qu'il fait, c'est bien brillant. Il se dit, tu penses ça tout le temps, Phil, parfait. On va régler le problème tout de suite. Je vais exprimer un gène qui va faire que Phil pense ça. Ça va bien sauver de l'énergie, ça, parce que la prochaine fois, il va repenser ça, parce que Phil pense ça. C'est de la grossesse, celui-là. Mais c'est tragique, parce que si Phil ne pense pas la bonne affaire, il va repenser ça 95% du temps sans même s'en rendre compte. Et le cerveau, il va créer une voie neuronale, un espèce de gros highway entre le striatum, mais vous la mange, je ne m'embarque pas là-dedans. Et ça, ça fait que votre génétique est officiellement changée et vous savez quoi ? Il y a de plus en plus d'études qui démontrent que cet impact-là, il n'est pas juste sur votre vie à vous, il est plusieurs générations plus tard. On retrouve des gènes, de traumatismes, de générations antérieures avant vous. C'est complètement mongol. Donc, il n'y a plus d'histoire des yeux bleus et pas de cheveux. Il y a des yeux bleus, des cheveux, mais il y a aussi l'environnement et ce qui se passe autour. Viens avec ça une grande responsabilité, ceci dit. Parce qu'encore là, il y a un choix à faire. Qu'est-ce que je donne à mon cerveau qui semble être si important à Jésus puisqu'il dit ce qui est important se trouve en dedans. Et donc, je me retrouve devant un choix. J'ai lu un livre pour me préparer à la petite conférence et c'est vraiment que vous aurez... Je vous encourage à aller lire. C'est Control your mind and master your feelings. C'est très pratico-pratique. C'est un petit livre qui a rapport à quel moment je peux faire pour avoir une vie intérieure puisque ce qui compte, c'est en dedans. Une vie intérieure en santé. C'est très, très pratico-pratique. Un des trucs qui ressort, c'est qu'évidemment, il n'y a pas une seule réponse. On a parlé de la bouffe pour les petites souris, mais vous doutez bien qu'il n'y a pas juste la bouffe qui a un impact. Pour la santé intérieure, il sort cinq grandes catégories, Eric Robertson. Il dit qu'évidemment, l'activité physique est importante. Effectivement, quand ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de sport et que vous avez une vie sédentaire, c'est dur de penser des choses positives. Prouvez scientifiquement. L'alimentation aussi. Bouffez trois, quatre burgers en ligne. Vous allez voir si vous êtes assez brillant pour réagir positivement à une chicane avec votre blonde après. Juste pour le fun. Un style de vie minimaliste. Ça, ça me parle à moi. Steph, calme-toi. Quand Phil dit « Steph, il roule », « calme-toi, Steph, parce que si tu veux être en santé à l'intérieur, il ne faut pas aller trouver. » Il parle aussi d'une structure. Les humains, on est des gens où on a besoin de routine. On a besoin d'une structure de base, de mettre des disciplines en place. Puis, il parle de relations saines. Essayer de détecter les relations toxiques, puis peut-être de s'en éloigner un petit peu, etc. De choisir des gens qui ont une influence positive. De trouver un mentor, d'aller se coller à un Pierre Poulin qui aime le Seigneur comme ça, de passer du temps avec lui. Ça, ça, ça a un impact encore là. Mais j'aimerais juste attenrer votre attention sur un fait très intéressant. C'est que pour être capable de faire ces cinq choses-là, puis avoir une vie en santé, ça vous prend à la base des pensées saines, puisque c'est les pensées qui sont l'instigation de ces démarches-là. Vous me suivez? Donc, finalement, tout reconverge à ce qui est important aux yeux de Jésus dans cette histoire-là. Ce qui est important, c'est ce qui se passe en dedans. D'ailleurs, c'est pour ça que Paul dit dans Romain 12, verset 2, ne prenez pas comme modèle le monde actuel qui essaye de prendre sa cool, puis... Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez avisé. Si vous ne faites rien, vous allez baigner dans une atmosphère qui va vous rendre aussi malade que nos lépreux. J'ai lu un très bon livre il y a quelques années sur le sujet qui s'appelle Switch on your brain, qui est basé sur cette histoire-là et ce verset-là. Et il est en français maintenant, donc c'est comme on dit « Active ton cerveau ». Excellent livre, effectivement. Dr. Leif est une neuropsychologue qui est croyante et qui base toute sa théorie sur ce verset-là, « Renouvellement de la pensée ». OK? Et elle parle d'épigénétique dans son livre. et j'aimerais juste prendre quelques petites facettes de ce livre-là pour juste vous donner des petits trucs pratico-pratiques de comment on peut faire pour que nos pensées soient en santé. Ça vous va? Première chose que Dr. Leif dit, elle dit, « Hey les copains, une chose est sûre, c'est que la pensée positive, comme on vous l'a enseigné dans la psychologie qui commence à se faire vieille il y a 40-50 ans, de « Je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît », vous savez quoi? Non seulement ça ne marche pas, ça a l'effet inverse, ça crée encore plus des voies neuronales mauvaises parce que votre cerveau, il n'est pas niaiseux, lui. Il n'est pas niaiseux. Il apprend vite. Ça m'a fait penser, juste pour détendre l'atmosphère, une petite pause mentale, à un de mes comédiens préférés quand j'étais kid qui s'appelle Danny Boone pour ceux qui ont des racines françaises. Vous allez peut-être savoir un petit peu que Danny Boone était dans ce temps-là très 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 connu et puis il fait un spectacle et je trouve que ça parle exactement des décidences collectives et je sais que vous allez, vous allez juste vous en rappeler que là c'est cette petite vidéo qu'il ne faut surtout pas faire ça. Donc, il fait un show où c'est un dépressif, Danny Boone est un dépressif et il va voir son psy et son psy lui dit « Mais non, pour que ça aille bien, il faut que tu te répètes que ça aille bien. » Et il répète exactement ça. « Je vis bien, tout va bien, je suis gay » parce que c'est un français et « Tout me plaît ! » Ok ? Voici Danny Boone en une minute. Je dis, dis-en. « Je vais, je vais, je vais, je vais vous... » « Je vais, je vais vous... » « Ça va super bien. » « Je vais, je vais vous par... » « Attendez, attendez, attendez ! » « Je vais bien, tout va bien. » « Je suis... » « Merci. » « Je vais bien, tout va bien. » « Je suis gay, tout me plaît. » « Je ne vois pas pourquoi. » « Pourquoi ça n'irait pas ? » « Oui. » « Ah ! » On est tous d'accord que ça ne prend pas un doctorat pour vous dire que ce gars-là ne va pas bien. Vous voyez ? Et que de dire « Je vis bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît. » « Je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas. » « Eh bien, ça, ça ne t'aide vraiment pas. » On appelle ça des dissonances cognitives. Puis les psy connaissent cette technique-là et ils savent que c'est la première chose qu'il faut éviter. Et donc, le docteur Liv dit « Ça ne prend pas à ça. » D'ailleurs, en passant, ça ne prend pas d'apprendre des versets par cœur tout croche. On va revenir dans une seconde. On ne répète pas quelque chose. Ce n'est pas quelque chose de magique. Elle dit « Voici à quoi ça ressemble. » Elle parle d'un programme d'entraînement des pensées. OK ? Là, on va faire un peu de musculation ensemble. All right ? Elle parle de trois choses. Puis ça, c'est mes mots à moi pour m'en rappeler. Mais elle parle de réaliser. Elle parle de remplacer ensuite. Et elle parle de répéter. OK ? C'est les trois R. Réaliser, remplacer et répéter. On va voir ce qu'elle parle exactement. Alors, réaliser, réaliser, c'est Proverbe 4, versets 23 à 26. Réaliser, c'est s'arrêter et prendre conscience du 80% qui roule par rond. C'est-à-dire, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. Fais pas juste répéter des trucs, là. Veille soigneusement sur ton cœur. Il est la source de tout ce qui fait ta vie. Tout ce qui comptait, t'as l'intérieur en dedans. Puis il dit, observe bien le chemin sur lequel tu t'es engagé. Le Dr. Leaf dit, il faut faire exactement ça. Il faut s'arrêter et observer. Observer, ça veut dire qu'il faut arrêter la télévision, qu'il faut arrêter face the book, face the book. Il faut arrêter toutes les distractions et il faut observer. Et le Dr. Leaf dit, il faut devenir des chasseurs de pensée. C'est une belle image, quand même. Les chasseurs de pensée qui se disent, « Hé, pourquoi je me sens comme ça? À quoi je suis en train de penser? » Parce que tout ce programme qui roule dans le background doit remonter à la surface si on veut le traiter, n'est-ce pas? C'est un programme d'entraînement pour le cerveau pour que les chaînes tombent. Donc, il faut prendre le temps de s'arrêter et d'observer. Habitude numéro un. Ça va? Vous avez entendu parler de la pleine conscience? On en parle constamment. La méditation, on en parle constamment. Pourquoi? Parce qu'on a tous réalisé que scientifiquement de s'arrêter et d'observer fait toute la différence. Et quand vous entendez parler de ça, c'est un concept qui se trouve dans la Bible qui a été écrit, le proverbe, il y a quelques milliers d'années. on vient de réaliser scientifiquement que c'est vrai, que ça fait une différence. Et quand on parle de s'arrêter et d'observer, non seulement il faut enlever toute distraction, mais il faut surtout enlever tout jugement qui pourrait être associé. Parce qu'imaginez votre affaire, vous êtes en train de penser à la pensée négative qui génère une pensée négative parce que vous n'êtes pas super fière. et là, vous êtes en train de vous dire, attends, c'est-tu la première pensée qui est négative ou c'est la troisième? Parce qu'on est en train de penser à une pensée qui génère une pensée négative. Voyez-vous, c'est un peu mélangeant quand même. Donc là, il faut trouver une façon de s'asseoir et d'être spectateur. De s'asseoir, être spectateur et observer qu'est-ce qui se passe en dedans. Sans jugement, sans s'énerver, juste dire, ok, si je ne me sens pas bien, ce matin, c'est peut-être parce que je suis en train d'entretenir ce genre de pensée-là. Évidemment, si on s'arrête là, qu'on fait juste une belle séance de méditation, qu'on fait ressortir tout ça, qu'on garde ça comme ça, ça ne changera absolument rien. Vous êtes d'accord avec moi? Ça prend une étape de plus. Il faut trouver une façon de remplacer. Et c'est exactement ce verset dont on a déjà parlé qui dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Et c'est intéressant, Paul rajoute, pour pouvoir discerner. C'est comme s'il y avait une job de chirurgien à faire. Il faut trouver une façon de ne pas admettre d'un côté ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Parce que dans le fond, souvent, les pensées les plus destructrices destructrices ont une composante de vrai. Un peu d'ailleurs comme le diable s'est organisé avec elle au début. Il lui a dit une partie de vérité. Il lui a dit « Si tu prends du fruit, tu ne mourras pas. » C'est vrai. Sur le moment, ils ne sont pas morts. Ils ne mourront pas. Bon, toute leur vie, ça va être l'enfant. Ils ne mourront pas. Ça ressemble à la mort, mais il y a une partie de vrai. Comprenez-vous ? Il leur dit « Vous serez plus... » « Vos yeux seront ouverts. » Il y a bien des choses que j'aurais préféré garder mes yeux fermés. Je ne sais pas vous, mais il y avait une partie de vrai. Tes yeux seront ouverts. Voyez-vous comment ces pensées-là, si elles ont leur place, c'est qu'à quelque part, vous les croyez. Si vous les croyez, c'est qu'il y a une petite partie de vrai. Ce n'est pas niaiseux non plus. Quand je dis « vous », je m'inclus vraiment là-dedans. Ça prend la job d'un chirurgien. Il faut trouver ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. D'ailleurs, c'est intéressant, ça me fait penser au verset dans Jean 8, verset 32 où Jésus dit « Oh ! » Le lien avec notre thématique. « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. » La job de chirurgien, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et la vérité vous rendra comment ? Libre. Votre code génétique va changer. Mais pour ça, il faut demeurer dans sa parole. Et c'est pour ça que le Lectio Divina prend tout son sens. Je suis d'accord avec toi, Solène. Lectio Divina, c'est quoi ? Dans le fond, c'est une façon de s'arrêter d'arrêter face de bouc. J'aimerais tellement les réseaux sociaux, vous le savez. Et de se mettre à attraper les pensées et de se mettre à s'ouvrir à une vérité qui est peut-être autre que celle qui roule dans le background. J'ai tellement de fois, en bon chrétien que je suis, lu des chapitres entiers de la Bible sans me rappeler et comprendre ce que je lisais à la fin du chapitre. Combien de fois j'ai fait ça ? Mais je me sentais bien au début parce que j'avais lu mon chapitre. C'est classe. J'ai lu mon chapitre. Tu sais quoi ? Ben, il est correct d'avoir trois, quatre versets pour Lectio Divina. Trois, quatre versets, c'est en masse. Trois, quatre versets, lus calmement avec un esprit ouvert, observant, en veillant soigneusement sur ce qui passe dans le background. Ça, ça change une vie. Puis je suis d'accord avec toi. Moi aussi, Solène, ça change ma vie, cette histoire de Lectio Divina. Je vous encourage à le faire. Donc, il faut faire ce job-là d'introspection. Il faut absolument faire ce job-là de faire le job de chirurgien et de discerner. Et après, il faut remplacer avec quelque chose qui est la vérité. Et j'aime tellement la parole du Seigneur parce que souvent, elle a cet effet-là. Elle nous rend libres. Elle vient nous allumer à des choses. Et une fois qu'on a pris conscience, vous savez quoi ? Si la science dit qu'on repense à la même patente 95% du temps, je vous garantis que même si vous avez vu un verset, une révélation, le Seigneur vous a parlé, vous a donné une conviction que la façon dont vous pensiez n'était pas la bonne, je vous garantis qu'il est à peu près certain que dans maximum 30 minutes plus tard, vous allez repenser à la même affaire. Je parle par expérience. Je vous ai dit que ça a changé ma vie. je travaille là-dessus activement et je peux vous garantir qu'il faut trouver une façon pas seulement de réaliser, pas seulement de remplacer, mais il faut trouver une façon de créer une voie neuronale nouvelle. Et donc ça, ça veut dire répéter. Vous rappelez-vous l'histoire où Jésus est sur le point d'aller à la croix puis tu sais qu'il y a des gouttes de sang qui coulent dans son front parce que tellement l'intensité est là, etc. Et dans cette partie du verset-là à la fin de Matthieu, on parle toujours des mots à des disciples qui dormaient. J'aimerais pas mettre l'attention là-dessus parce qu'on est bon pour dormir, je le sais, mais je vais mettre mon attention sur Jésus. Savez-vous ce qu'il fait Jésus? Trois fois, il va voir les disciples qui dorment, puis il revient, il se met à genoux et il prie exactement la même prière. Oh, si tu pouvais enlever cette coupe-là devant moi, mais pas ma volonté, ta volonté. Attendez, on parle du Fils de Dieu là. Je veux dire, y a-tu vraiment besoin de répéter cette prière-là? Je veux dire, il le sait ça, je veux dire, il l'a déjà prié une fois, je veux dire, son père a compris la première fois, vous ne trouvez pas? Non, 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 Jésus va voir ses disciples, il voit qu'il soit dormi, il est probablement pas très surpris, il revient, il dit, tu sais quoi? que j'ai besoin de la prier à nouveau. Il se remet à genoux et il répète cette prière en se disant, dans le fond, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de créer une voie neuronale nouvelle en disant, hey, je sais que c'est tard parce qu'il était humain comme nous à ce moment-là, pleinement humain. Je sais que c'est tard. Je sais que je ferais, si j'avais le choix, je prendrais mes jambes à mon cou, mais pas ma volonté, ta volonté. Alors, si Jésus a répété cette prière-là, ça me dit que peut-être que nous autres, on a besoin de répéter aussi un petit peu. Et je n'oublierai jamais dans mon enfance, quand je me levais le matin pour aller me brosser les dents, mes parents avaient placardé les miroirs de la salle de bain avec des post-it. Et sur ces post-it-là, se retrouvaient des versets qui leur avaient parlé, qui les avaient soutenus dans toutes ces années-là. Et je me rappelle très bien, je me brossais les dents, j'essayais de trouver un trou entre les deux post-it-là. Et je tombais sur ces versets qui finalement avaient parlé à mes parents. Et pour comprendre, vous savez quoi, dans le fond, c'est qu'ils avaient fait cette job d'introspection, ils s'étaient mis assis, ils avaient fait leur lecture divinale, le Seigneur leur avait donné la verset, et rendu là, leur job, c'était de répéter. Donc à chaque fois qu'ils se retrouvaient dans le miroir, pour se brosser les dents, les autres aussi, ils en lisaient un, un deuxième. Voyez-vous la différence avec notre Danny Boon de tantôt, tout va bien parce que je n'y crois pas. Non, 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 non. Ce n'est pas ça, là. On est ailleurs. Là, on est conscient qu'il y a une voie neuronale qui doit se créer. Ça m'a parlé. J'y crois à cette verset-là. Je ne suis pas en train de faire une dissonance cognitive, je ne suis pas en train de me convaincre de quelque chose. Je suis déjà profondément convaincu, mais je veux m'assurer que mon cerveau, il l'est aussi. Et donc, quand le docteur Leif dit que ça prend un brain detox, puis que ça prend 21 jours pour avoir cette habitude-là de s'arrêter et analyser les pensées, d'être des attrapeurs de pensées ou des chasseurs de pensées, elle a étudié ça et elle a mis ce programme en place parce qu'elle a vu que ça prenait trois fois 21 jours pour commencer à voir des changements au niveau neuronal. C'est fascinant, il y a des études qui prouvent ça par IRM, etc. C'est vraiment fascinant. Mais le code génétique est changé. Il y a une voie neuronale qui est créée. Mais vous comprenez bien que ça ne se fait pas en cinq minutes. Je vous ai dit, ça prend 30 minutes environ pour repogner la même pensée qu'avant. Donc, il y a une espèce de combat, une espèce de combat là-haut qui fait que ou on a le pouvoir d'être en santé ou d'être passé à côté de notre vie parce que le programme de base, il a besoin d'être renouvelé comme Paul le dit tout simplement. Il a besoin d'être renouvelé. Donc, pour ça, il faut répéter. Alors, troisième habitude, trouver des façons. Quand le Seigneur vous a parlé, quand vous avez fait une réalisation de quelque chose qui roule dans le background, trouver une façon de créer cette nouvelle habitude. Vous savez ce que je fais ? J'ai trouvé une façon géniale parce que la technologie, elle peut nous aider là-dedans vraiment. dès que j'arrive à un kilomètre de l'hôpital de Charlemoine, je reçois un SMS. C'est moi qui me suis envoyé. Dès que j'arrive à un kilomètre, je reçois un SMS qui me dit « Steph, t'es-tu réveillé ? » Des fois, on voit, on fait notre vie comme si on dormait encore. On est des vrais zombies, vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que t'es réveillé ? Je veux dire, est-ce que ton programme de base qui roule, il est axé avec ce que tu crois vraiment ? C'est ça que ça me dit. Puis la deuxième chose, ça me dit « Et en passant, as-tu pensé à tes patients ? » Parce que je sais que je suis facile, je suis facilement dans mon petit monde à moi, à être bien, mes petits temps de Lectio Divina, puis que j'en oublie un peu ce qui se passe autour alors que ma mission, c'est ça, c'est de prendre soin des gens. Donc, j'ai trouvé mes post-its à moi, c'est mon petit SMS qui s'envoie à 1 km de terre. Mais je vous donne ça comme exemple, il y a tellement d'autres affaires que vous pouvez faire. On est à des millions de kilomètres de la psychologie de bête, de « Je vais bien, tout va bien ». C'est « J'ai pris conscience de quelque chose, je l'ai remplacé par autre chose et maintenant je le travaille pour qu'une voix neuronale soit créée dans mon cerveau. » Ça vous tente-tu d'avoir encore une vie intérieure qui sent bon, qui goûte bon. Je pense qu'il faut qu'on se fasse un petit programme de muscu, les amis, en réalisant fréquemment, en remplaçant, en répétant. Je ne veux pas rester dans le trop théorique. Je vous donne une histoire qui m'est arrivée cette semaine encore, juste pour que vous ayez l'impression, que vous voyez un peu ce dont je parle. Parce que finalement, ce que je vous dis là, c'est ce que je pratique. La semaine passée, je suis à Ville-Marie, au Témiscamingue, pour une semaine de dépannage, je me suis donné un coup de main à l'hôpital, puis je me réveille du pied gauche. Ce n'est pas vrai, j'étais descendu du pied droit cette journée-là, mais vous savez ce que ça veut dire de se réveiller du pied gauche? Ça veut dire que je filais mal. Moi, j'ai une prédisposition pour ça. Je ne sais pas pourquoi, je vis très bien dans la journée, mais le matin, souvent je suis préoccupé par certaines choses, je ne sais pas ce que je rêve la nuit. Moi, je me rappelle rarement de mes rêves, mais je me suis réveillé vraiment, j'avais comme une espèce de lourdeur inexplicable où, peut-être comme vous, des fois, je ne me sentais pas bon, je ne me sentais pas à la hauteur de ce que j'aimerais démontrer dans la vie, ne serait-ce que comme témoignage. Je ne me sentais pas, je me sentais juste croche. Ça vous arrive-tu de vous sentir croche? Je ne suis pas tout seul, là? Suivez-moi un peu quand même, parce que là, vous êtes avec moi, là, right? Je ne suis pas tout seul, là. Donc là, je me réveille, puis je me sens comme ça. Alors là, je me dis, vous savez, ça va prendre un café, c'est sûr, ça va prendre un café. Alors, je prends le café, bon, on dit, le café n'est pas peintote, mais alors peintote, d'ailleurs, ça me donne des nausées. En plus, je me sens, oh non, je dois être malade, je suis malade. C'est sûr que je suis malade. Attends, en plus, je m'en vais avec un pot faire de la chasse pendant deux jours, puis après, j'ai deux jours de cours de formation en trois arrières, puis après, oh my God, je donne une conférence au web. Je vais être malade, c'est sûr, ça va être une catastrophe. Vous avez déjà poigné ce genre de truc-là? Ça va être une catastrophe. Oh, catastrophe. Et donc là, je commence à être convaincu de la catastrophe de la chose, puis je dis, hey, attends, Steph, je pense que c'est le temps de faire un peu de muscu. Donc, je m'assois, je pose le café que j'arrête de boire, puis je ferme mes yeux. C'est une vraie histoire, là, je ne vous raconte pas ça, je fais ça régulièrement, OK? Puis, ma première question, ce n'était pas de sortir l'Exio Divina, là, avant même d'aller là, c'était de dire, je me sens comment? Comment je me sens? Là, je veux attraper mes pensées, là. Puis là, je ne veux pas les mettre sous le tapis, là. Je sais que je ne vais pas bien. Je sais que je ne suis pas fier de moi, ça ne marche pas, je n'en ai aucune espèce des pourquoi, d'ailleurs, honnêtement. Mais je m'arrête et je dis, hey, Seigneur, toi, je me sens comme ça, toi, tu en penses quoi? Je sais que l'Exio Divina s'en revient, je veux qu'il me parle, j'ai besoin d'un coup de main, là. Et donc, je m'arrête, je dis, tu en penses quoi? Puis d'un coup, j'ai une pensée qui me vient et qui me dit, man, Steph, que tu es un mec anxieux, à la base, ça n'a pas de sens. Oh, première pensée attrapée, est-ce que je suis un gars anxieux, moi? Répondez pas à ça. C'est une question rhétorique, OK? Vous savez quoi? Comme tout mensonge, il y a toujours un petit peu de vrai. Donc, probablement que la réponse que j'ai entendue, oui un peu, c'est peut-être pas fou, j'ai une petite partie un peu anxieuse. C'est pour ça que je suis peut-être un peu excité et que je le gire comme ça. Donc là, je réalise qu'il y a peut-être une partie de vrai, mais est-ce que je suis anxieux? Je veux dire, est-ce que j'ai une raison d'être anxieux? Est-ce qu'au contraire, je suis pleinement en sécurité? Un petit verset qui monte tout d'un coup dans ma tête, qui me dit ceci, il me dit, comptez sur toi dans la quiétude, c'est la louange que nous t'offrons. Bon, un petit verset que j'ai déjà entendu, le Seigneur m'avait parlé un coup pour me dire, tu sais quoi, tu as peut-être une petite composante anxieuse, mais tu sais quoi? C'est ta façon de me dire que tu m'aimes quand tu la gères en quiétude. Pas en inquiétude, mais en quiétude. Et donc là, voyez-vous, j'avais déjà fait ce travail-là pour cette pensée-là en intérieur. Mais là, c'était le temps de la ressortir. Donc là, je me dis, oui, je suis capable d'être anxieux, mais je ne suis pas anxieux. Ce n'est pas mon identité. Mon identité, c'est que je suis un gars passionné, vibrant pour le Seigneur et qui va lui donner ma quiétude comme louange ce matin. Alors ça, on est à des millions de kilomètres, je vous le jure, de « je vais bien, tout va bien » parce que le Seigneur m'a déjà donné ce verset avant. C'était important pour moi et je sais que c'est vrai. Je ne suis pas quelqu'un d'anxieux dans mon identité, dans mes gènes. Oui, j'ai une petite composante anxieuse, mais c'est ma façon de dire au Seigneur que je l'aime quand je gère cette anxiété-là en quiétude. Et donc, là, tout d'un coup, je commence à me sentir un peu mieux. Voyez-vous la game où je m'en vais avec ça et puis d'un coup, je repense à la conversation que j'ai eue hier soir avec Chantal où Steph a fait un super coup comme d'habitude parce que Steph, il est très bon là-dedans. J'ai oublié, léger détail, de dire à Chantal que alors que j'avais pris 12 jours pour partir à Ville-Marie, que j'avais deux jours d'échographie à l'UQTR, à Trois-Rivières, à mon retour et que j'arriverais, que je souperais, que je repartirais aussitôt. J'avais oublié. Bon, c'est un détail, ça fait 12 jours qu'elle ne m'a pas vue. Non, mais tu sais, un petit détail. Oui, c'est ça. Et donc, et donc, Chantal dit, mais non, c'était pas dans l'horaire, etc. Puis je dis, oui, oui, c'était dans l'horaire, mais bon, je n'avais pas partagé ce bout de l'horaire parce que vous savez comment j'aime la techno. Et donc, je réalise que, je sais pourquoi je ne file pas bien. Je me sens un peu coupable de ce mauvais coup-là. Donc, non seulement il y avait de l'anxiété, mais il y avait aussi un petit peu de la culpabilité. Voyez-vous comment on est en train de prendre et décortiquer. Je file pas bien, tout, puis je ne sais pas pourquoi. Ah, oh, j'ai deux émotions qui ressortent. L'anxiété et la culpabilité. Intéressant quand même. Ça veut dire qu'il y a en train de pourrir la vie ce matin, c'est deux émotions que je ne dois pas juger parce que finalement, ben, c'est un peu vrai que j'ai fait n'importe quoi avec l'horaire. Mais, merci, mon ami. Mais honnêtement, ça ne me définit pas. Je veux dire, ce n'est pas parce que j'ai fait une erreur de Google Calendar que je suis un pas doué en Google Calendar. Bon, certains, vous peut-être pensez que oui, mais vous voyez la différence? Non, pas du tout. Heureusement que vous n'êtes pas dans ma tête, vous autres. Ah, merci. Et ça donne que le Lectio Divina, je t'ai rendu là, je veux dire, Seigneur, OK, parle-moi maintenant. Encore, tu es là en train de le faire. Vous comprenez qu'il n'y a pas une grande différence entre le Seigneur qui chuchote dans l'oreille au travers d'un verset versus des émotions qui ressortent que tu comprends, que tu analyses et que tu changes que vous me suivez. C'est ça, méditer en pensant. Et d'un coup, cette journée-là, je ne sais pas qui c'est qui a sorti ce verset-là, mais félicitations parce qu'on a pris des versets de chacun dans l'équipe Leadership avait à cœur de mettre dans le Lectio Divina. Puis, c'était le jour 9, c'était dans Philippiens 2, verset 5 à 11. Voici ce que je lis. « Lui qui était de condition divine, bref, le gars parfait qui ne fait pas d'erreur avec Google Calendar, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux humains qui font des niaiseries une fois de temps en temps. Même si lui n'en fait jamais, il a choisi de venir me ressembler. Et il dit, « Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. » Vous savez quoi ? Ce verset-là que j'ai lu des dizaines de fois, s'est allumé. « Hé, mon Jésus m'aime assez pour ressembler à un simple homme comme moi qui a ses anxiétés, ses culpabilités, puis qui le fait le tout croche des fois. Il a choisi de s'approcher d'un gars comme moi. » Fascinant, non ? Je vous jure que ma journée a été transformée parce que j'avais rencontré ce Jésus entre ce village et cette gang de disciples-là. Il y avait moi, lépreux, avec mes idées, toute ma gamine. Et ce Jésus-là qui choisissait de rester. Et même s'il faisait ressortir des choses un peu désagréables du genre, « Va donc voir le prêtre parce que tu as un peu d'anxiété actuellement en toi, tu as un peu de culpabilité. » Il y avait plein d'amour. Il y avait plein d'amour. Vous comprenez comme quoi ce n'est pas quelque chose de théorique cette affaire-là ? Ce n'est pas quelque chose de scientifique. Oui, c'est scientifique, mais ce n'est pas quelque chose de scientifique dans le sens que ça prend des cerveaux de scientifiques pour être capable de le faire. C'est quelque chose de très pratico-pratique comme vous savez que je viens de dire. Très pratico-pratique. Ça veut dire que moi, en plein de ma torpeur, je suis capable, comme Jésus, qui nous met au diapason comme Philippe parlait pendant la louange, avec lui, pour créer une nouvelle voie neuronale, quelque chose qui est en santé dans mon petit coco, quelque chose de beau comme ça. Parce que ce qui compte vraiment se trouve en dedans. Je finis avec ce verset-là parce qu'on a parlé de la louange et ça fait avec tellement la dernière chanson qu'on a chantée. Jésus s'adresse aux pharisiens qui sont des gens éduqués, des gens avec un background de renommée, des gens qui avaient le respect de tout le monde. Il dit, voici ce qu'il dit, parce que, on les critique souvent les mots t'adis pharisiens, mais je vous dis que nous, on leur ressemble pas mal des fois. Il dit, vous pharisiens, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos plats. Ça a l'air clean, ça a l'air bien beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes remplis de désirs un peu moyens, de jalousie, de comparaisons. Qu'on est bon avec la comparaison. D'être capable de s'auto-promouvoir pour être capable de voler la promotion d'un autre ou peut-être même un peu de méchanceté parce que, ben, c'est vraiment pas juste que ce top-là réussit, alors pas moi. Fou que vous êtes de faire semblant que tout va bien, fou que vous êtes, de faire semblant que votre vie est toute rangée et toute belle, vous vous battez tous avec le même combat. Si je vous parle de ça et que ça résonne un peu dans votre cœur en disant, « Ben, moi, je suis loin d'être en santé dans ma tête actuellement. » Vous savez quoi? Bienvenue au club! 80% d'entre nous, ben non, pas d'entre nous, tous, 100% d'entre nous, mais 80% de nos pensées à chacun sont des pensées qui sont à l'extérieur de ce que le Seigneur a pour nous. Et voici ce qu'il dit ensuite et je vais m'arrêter là-dessus parce que je trouve ça extraordinaire. Il dit « Donnez plutôt en offrande à Dieu votre être intérieur et vous serez du même coup entièrement pur » parce que ce qui compte, c'est à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, on peut venir le dimanche adorer le Seigneur, lever nos mains, etc. Mais vous savez ce qui le touche encore plus? C'est quand vous le faites avec un intérieur honnête, authentique. Il cherche des adorateurs comment? En esprit et en vérité. Ça veut dire qu'il faut avoir fait la job du chirurgien. Il faut qu'il y ait de la vérité qu'il soit opéré dans ce petit coco-là parce que sinon, ben, sinon, c'est une parure. Pas vous autres, juste moi. J'en ai déjà arrivé de me présenter devant le Seigneur puis de jouer la comédie que je vis bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît. Alors que dans le fond, si seulement, j'avais déversé mes traits pendant ce moment de louange là en disant, Seigneur, tu sais quoi? Je suis en pleine anxiété ce matin, je suis plein de culpabilité, je t'amène ça. parce que ce qu'il cherche, c'est exactement ce dont Philippe parlait tantôt, des adorateurs qui sont assez vrais, assez authentiques, assez humains comme ce que lui a décidé de devenir quand il est venu proche de nous pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, comme je vous disais que l'anxiété tantôt, c'est l'offrande que je te donne, c'est compter sur toi dans la quiétude, c'est un cadeau extraordinaire. Quand on parlait de festin tantôt pour le Seigneur, c'est ça qu'il veut. Vous savez quoi de la vie réussie? La vie réussie n'a rien à voir avec une belle job, n'a rien à voir avec une belle voiture, n'a rien à voir avec une belle conjointe. Il veut nous donner tout ce qu'on a besoin. La vie réussie, ça a rapport avec les propres à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Et vous serez du même coup entièrement purs. Vous allez pleinement réussir votre vie parce que ce que vous avez offert à Dieu, c'est vos pensées les plus intimes et les plus profondes. Imaginez ce que ça ferait si chacun des membres du Hub en faisait de la muscu de nos pensées dans les prochaines semaines. Et le 25 novembre, avec Vivre en liberté, avec Isabelle, si on faisait ce travail à l'intérieur, je vous garantis une chose, on aurait un petit peu moins une chicane. on aurait un petit peu moins de dépression. On aurait un petit peu moins de rester dans notre coin parce qu'on ne se sent pas apte. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait un petit peu plus de gens intéressés à venir goûter, ce qui nous a transformés. Ce qui voudrait dire qu'on donnerait le goût à d'autres parce que c'est ça, c'est ça que le Père veut pour ses enfants. Une vie intérieure tellement belle, tellement propre, tellement vraie, que finalement, on donne le goût à d'autres de vivre quelque chose de différent, d'offrir une solution autre que cette perpétuelle course dont Solène parlait avec notre petit hamster à l'intérieur pour justement avoir la plus belle voiture, la plus belle job, la plus... etc. Est-ce que vous me suivez? J'ai le goût qu'ensemble, on donne une offrande d'un être intérieur pur avec le Seigneur. Alors, si vous ne connaissez pas le reste de l'histoire, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé avec les dix lépreux en allant voir le prêtre. Quand même, courageux les mecs, après tout ça, ou peut-être désespérés. Mais un simple homme, il est venu, il connaît notre désespoir des fois. Ils se sont mis en marche et ils ont été complètement guéris. Et vous savez quoi? Il y en a un et je veux être celui-là. Il y en a un qui est revenu en arrière et qui a dit merci. Je suis persuadé que ce gars-là, il n'a pas juste eu l'extérieur de guéri. Il y avait quelque chose en lui, une offrande plus grande que tout ce qu'il avait connu avant, qui l'a amené à Jésus en disant merci. Il y avait quelque chose dans son intérieur qui avait été transformé. Pour moi, il avait fait son brain detox, ce gars-là. Il avait vaincu ses plus grandes peurs. On a tous des peurs. Il nous hante tous constamment. Qu'est-ce qu'on va en faire avec? Qu'est-ce qu'on va en faire? Seigneur, aime-nous. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Alors que je demanderais peut-être à l'équipe de Louange juste de reprendre le dernier chant, juste de... J'ai vraiment le goût qu'on s'impose les mains ce matin. C'est bizarre, hein? Vous savez quoi? J'ai vraiment envie que vous posiez votre main sur votre tête avec moi si c'est quelque chose qui vous parle, ce message-là. Puis qu'alors qu'on prend ce dernier chant, j'aimerais prier pour vous, j'aimerais qu'on voit des vraies libérations. Sérieusement, là, il se peut que vous ayez envie que de même vous avancez, ça me ferait vraiment plaisir de venir prier avec vous parce que je sais que c'est le combat qu'on a tous et je vous dis, ça transforme ma vie à tous les jours. Comme vous pouvez le voir, it's a work in progress et c'est pas incorrect comme ça, mais j'aimerais prier pour vous. Je veux qu'on voit des libérations à l'intérieur et on continuera le travail avec Isabelle. Allez passer ce temps-là, effectivement, mais dans la vie de tous les jours, il y a quelque chose qui peut se passer qui fait qu'on va goûter ce que c'est que la vraie vie, la vraie vie en liberté. nettoyée, changée par la parole qui vient d'en haut par la vérité parce que la vérité vous rendra libre et j'aimerais vraiment qu'on prenne juste ce temps-ci. Si vous pouvez juste vous lever et si c'est quelque chose qui vous parle, juste de poser vos mains sur votre tête, je le fais moi-même aussi. J'aimerais prier pour vous et alors qu'on prend ce dernier chant que je trouvais qui était vraiment tellement exactement ce dont je me ressens des fois quand je dis « J'ai pas de mots à l'intérieur, je me sens tellement vide mais je t'apporte moi pour vrai, je t'apporte quelque chose de vrai qui sent bon pour toi, une offrande qui vient de l'intérieur, qui est propre, qui est renouvelée comme Paul dit. « Seigneur, combien de fois je me sens comme ces lépreux, désespérés, combien de fois je me suis battu avec ces vieux démons et je suis tanné. Mais je sais que toi, tu es là parce que tu as pris la forme d'un simple homme et que tu as fait le chemin nécessaire pour me rejoindre là où je suis avec mes faiblesses, avec mes manquements, avec mes pensées tout croche. J'aimerais te donner un intérieur qui sent bon, j'aimerais te donner un intérieur qui te plaît, j'aimerais te donner quelque chose qui te rend heureux. je veux répéter ce festin d'un matin à tous les jours de ma vie. Je veux quelque chose de plus. Alors, fils de David, viens, guéris-nous, brise les chaînes, donne-moi la force de faire ma musculation à tous les jours, donne-moi la force de créer des voies neuronales, aide-moi à comprendre là où il y a des blocages, aide-moi à voir peut-être dans mon passé ou dans des générations passées, là où il y a eu des accrochages, des problèmes où ma génétique a été transformée. Oh Seigneur, viens, s'il te plaît, même si je ne comprends pas tout, même si tu m'envoies voir un prêtre alors que ce n'est pas ça que j'avais prévu, je te demande d'ouvre mon cerveau, change-le Seigneur, je t'en supplie, change-le. Je te prie ça pour mes amis Seigneur. Je veux croire de tout mon cœur que tu es le même que dans cette histoire-là et que tu tu poses ta main là où la mienne est posée actuellement. Je te remercie pour le miracle. Je te remercie pour le miracle d'une vie en liberté grâce à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada